Hello tout le monde, ici Hammer Kick et bienvenue dans le Hammer Rankings, votre émission Power Rankings et récap du Mercato. On arrive au bout mesdames et messieurs, voici la deuxième place du classement côté ouest, les Florida Mayhem. Quand on parle d'Arc de Rédemption, beaucoup pensent à Shanghai Dragons immédiatement, mais il ne faut surtout pas oublier les Florida Mayhem, l'une des plus grosses surprises de la saison 3, après une S2 catastrophique où on s'attendait à ce que Mayhem réitère la performance en saison 3. Ça n'a absolument pas été le cas, avec de belles arrivées et des départs nécessaires, Florida a réussi à créer un projet très stable, très solide, avec son propre style de jeu, au point de devenir l'une des meilleures équipes de la région N.A. En saison 4, est-ce que c'est la même ? On va voir ça tout de suite. Après une saison réussie, pas besoin d'un Mercato trop développé, non ? Effectivement, c'est le cas. Le 14 octobre, le Mercato de Mayhem commence en laissant partir certains des éléments les moins présents de l'équipe en 2020. Ça a commencé avec le départ de Saïa Player, qui est parti jouer à Valerant pour T1. Derrière, Mayhem a annoncé le départ de Chris, Karyan et Bayrem. Surprenant pour Chris, ceci étant dit, il a beaucoup step-up en saison 3, mais a priori, Mayhem avait d'autres idées en tête. Karyan et Bayrem de leur côté n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, ça pouvait se comprendre. Le principal mouvement de ce Mercato, c'est le départ de Fate le 12 novembre, transféré à Shanghai Dragons. Un transfert qui a surpris pas mal de monde, moi y compris d'ailleurs. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle plus en détail lors de la vidéo de Shanghai Dragons qui arrive très bientôt. Un mois plus tard, le 12 décembre, après un stream et une vidéo très réussie. Je mets le lien en description parce que vraiment, la vidéo d'annonce de Mayhem pour moi, c'est ma préférée de tous Mercato. Bref, vous l'aurez compris, Mayhem a annoncé son roster complet. Et on énote les arrivées de Checkmate, OG et Slime. Checkmate est un ancien joueur d'OZ Gaming, mais elle a surtout performé avec Batlica, une des surprises de Containers Corée en 2020, en remportant une des semaines contre Element Mystique. OG, lui, a joué avec Gladiators et Slime avec Seoul Dynasty. Là-dessus, pas grand-chose à ajouter, Mayhem a été relativement calme durant ce Mercato et commencera la saison 2021 avec le roster suivant. OG et Gargoyle en tank, BQB, Yaki et Checkmate en DPS, ainsi que Gangnam Jin et Slime en support. Plus on avance, plus Florida Mayhem sonne comme une équipe haut de tableau. 2021 est l'année où l'équipe de Miami atteint son apogée à mon sens. Il existe une interrogation, une seule. Mais si celle-ci se règle, cette équipe deviendra automatiquement un prétendant au titre. Un prétendant très sérieux qui a énormément de cartes intéressantes à disposition. Gardons cette interrogation pour la fin. Avant ça, je me dois d'expliquer pourquoi cette équipe de base est très haut de tableau. Ça commence par le duo de DPS, BQB Yaki, qui est de retour et c'est devenu au fil du temps l'un des dios les plus solides de la ligue. Yaki fait partie de cette catégorie de DPS qui peut tout jouer à très haut niveau. Et vous noterez d'ailleurs que beaucoup d'équipes haut de tableau ont un profit de ce genre. Gladiatorce à Kevster, Seawood à Profit, Washington à Decay, etc. C'est un atout non négligeable pour cette équipe de Mayhem qui a vraiment un potentiel énormissime qu'on a pu voir lors de la saison 3. A ses côtés, le DPS hitscan BQB nous montrera toujours sa superbe Sombra et ses pics de confort habituels. Et contrairement à l'année dernière, il ne jouera pas seul. Il arrivait parfois que BQB se retrouve à jouer un pic sur lequel il n'était pas confortable forcément. A cause de la méta, par exemple un BQB qui doit jouer de la Tracer ou autre, parce que Yaki on le veut absolument sur un autre pic. Bon, c'est assez général comme exemple, mais ça correspond bien à ce qui a pu se passer à quelques reprises de côté Florida Mayhem. Ça ne posera pas de soucis en 2021. Parce que Florida cette saison a eu l'excellente idée de compléter le hero pool de BQB en recrutant Checkmate. Un rookie prometteur et l'un des meilleurs éléments de Batlika. La surprise est contenue dans The Corée en première mois d'été de 2020. Il est également flexible et est à l'aise sur beaucoup de pics. Il est donc possible de faire un duo BQB-Yaki ou un duo Checkmate-Yaki qui, dans les deux cas, sera très efficace. Si Checkmate reste le jour de moins expérimenté du lot, son intégration devrait se faire tranquillement au vu du coaching staff qu'il a à disposition. On en reparlera juste à près de ce staff d'ailleurs. Maintenant, un mot rapide sur les supports, avant de passer au sujet principal de la vidéo. La fameuse interrogation dont je vous parlais au début de cette analyse. Alors, pour les supports, Gangnam Jin est l'un des meilleurs flex supports de la ligue. Un point c'est tout. Il peut toujours être très haut niveau. Pas grand chose à ajouter. A côté de ça, l'arrivée de Slime apporte une expérience énorme supplémentaire ainsi qu'un Lucio et une briguette très solide. Triste, l'année dernière, s'était beaucoup amélioré. Au point que cette arrivée de Slime n'est ni un upgrade ni un downgrade, mais plutôt un remplacement logique et de puissance égale. En plus d'un ajout d'expérience très étendu en tant que double finaliste de l'Overwatch League. Et ce n'est pas fini. Avec tout ceci, Florida possède l'un des meilleurs off-tanks de la ligue. Gargoyle est dans le top des Sigma et est excellent sur le reste des PIC. Beaucoup le voyaient comme un off-tank médiocre en saison 3. Finalement, il a fait taire pas mal de monde, le monsieur. Ça, c'est sûr. Mais enfin bref, il n'y a, je pense, pas besoin de développer plus que ça tous ces cas de figure. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Tout ce groupe-là, avec le collectif déjà existant et les quelques failles corrigées, nous offre une équipe de très haut calibre pouvant prétendre au titre. Mais, et c'est un gros mais, il reste un détail à prendre en compte et pas des moindres. Le cas Oji. Un joueur excellent mécaniquement sur la majorité de ses PIC. Mais à deux reprises, son intégration s'est révélée être difficile au point d'handicaper l'équipe. Gladiators de l'année dernière n'arrivait pas à jouer autour de lui. Et on sentait que dans ce collectif, ce joueur n'arrivait pas à se trouver sa place. Et dans un collectif naissant, ça a posé beaucoup de problèmes. Le rôle de main tank est un rôle important. Et selon l'expérience du joueur et celle du coaching staff, en intégrer un au collectif peut se révéler compliqué. Si ça ne passe pas, c'est toute la signage de l'équipe et sa capacité à s'adapter à certaines métas qui prend cher. Si par contre, ça passe, comme ça a été le cas avec pas mal d'équipes, le reste peut se mettre en place beaucoup plus facilement. Dans le cas d'Oji, ça donne ceci. Si le style de jeu de Florida autour d'Oji ne fonctionne pas comme il faut, et si l'intégration se fait trop lentement, Mayhem aura des difficultés durant la saison et risque de perdre des matchs que cette équipe ne devrait pas perdre. C'est le gros pari côté Florida Mayhem, et un pari relativement risqué. Quoique, pas tant que ça. Parce que si ça fonctionne, Oji avec son talent individuel peut emmener l'équipe très haut. Le tout combiné avec d'excellents supports et DPS, est l'un des meilleurs off-tanks de la ligue. En fait, si ça fonctionne convenablement, on pourra donc considérer sans contestation possible Florida comme une équipe visant le titre et de manière autoritaire. Le coaching staff de cette équipe est une force tout comme la base déjà existante d'ailleurs. Oji est le seul élément à intégrer de manière intensive. Le seul. Checkmate en soi, c'est un DPS flexible. Ça devrait se faire facilement et naturellement, surtout à son poste. Cookie de son côté a de l'expérience et a fait monter le roster en saison 3 dans la surprise la plus totale. Mayhem partait d'assez bas, je vous rappelle. Alors, s'il s'agit juste d'adapter le style de jeu d'un tank et son équipe, même si c'est un cas très particulier, l'environnement, la compétence du staff et le talent des joueurs autour va permettre un succès assez hésitant. Ce qui nous donne donc ceci en conclusion. Le duo Oji Gargoyle est excellent. Le duo BQB Yaki pouvant être complété par Checkmate est excellent. La backlane a beaucoup d'expérience et est très constante. Et juste excellente globalement en fait. C'est à la fois simple et compliqué. Florida joue le titre et c'était pas qu'un simple prétendant. C'est un véritable danger pour les meilleures équipes de la ligue et côté NA, pourrait être le némésis de beaucoup d'autres structures. Oui, Florida avait un style de jeu assez lent auparavant et l'intégration d'Oji va être capitale. Seulement, avec ce staff, il devrait pouvoir s'y faire facilement. Et au vu de l'expérience qu'il a pu accumuler entre temps, peut-être que le tout va enfin fonctionner. Et moi, je pense que ce sera le cas. Tout le roster peut passer sur quelque chose de plus agressif pour jouer autour d'Oji. Tout comme Oji pourrait s'adapter à toute l'équipe et reprendre ce style si particulier de Florida en saison 3. Bref, Mayhem est pour moi l'une des équipes les plus dangereuses de cette saison. D'où ce choix de les placer à la deuxième place dans Burr rankings côté ouest. Voilà les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on arrive au bout. Et côté ouest, il ne reste plus que les San Francisco Shock à couvrir qui sont donc sans surprise, je pense, à la première place. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième place côté est. Un autre cas de figure très intéressant à étudier. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le contenu futur. Et passez une très bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501